Bonjour mes projecteurs, aujourd'hui je veux rendre hommage à un grand frère. Je veux rendre hommage à un grand homme. Quand je dis grand frère, il n'est pas mon grand frère de sang. Ce n'est pas un frère de la famille. C'est un grand frère qu'on se connait grâce aux réseaux sociaux. C'est un grand frère, grâce à lui je suis devenu aujourd'hui un grand homme. Je suis devenu un monsieur respectueux et respectable. Ce grand frère qui a mis de la lumière dans ma vie et dans la vie de plusieurs Camerounais. Rendons hommage à nos idoles, à nos grands frères, à nos parents. Je dis, si quelqu'un a eu la chance d'avoir ce genre de grand frère dans sa vie, qu'il l'a orienté, qu'il l'a soutenu, peut importe le soutien, afin que tu deviens un homme, mon frère n'hésite pas à lui dire merci. Je voulais dire merci aujourd'hui à ce monsieur qu'on ne présente plus. Il s'appelle Patrick Kenyekanga. Aujourd'hui, je l'appelle mon manager, mais le titre de manager est trop petit. Ce grand frère, je l'ai connu en 2016, quand j'étais réalisateur des web-séries. On s'est connu, il était venu de Paris. Il a tenu à me rencontrer parce qu'il avait regardé un court-métrage que j'avais réalisé, deux malhonnêtes. Dans ce court-métrage, pour ceux qui ont regardé, c'était l'histoire de deux jeunes frères, deux malhonnêtes. L'un voulait frapper l'autre. Donc, j'achetais un gibier et j'ai demandé au chasseur de mettre à la malle arrière. Le gars va, au lieu de mettre à la malle, il dépose au sol et j'ai son agent en main. Pendant qu'il ferme la malle, il veut venir récupérer son agent. Moi, j'harcèlais pour fuir avec son agent, croyant qu'il avait mis le gibier dans ma voiture. Le gars est resté avec son gibier, je suis resté avec mon agent. Donc, le gars voulait aussi prendre mon agent et rester avec son gibier. Donc, c'est un court-métrage qui a fait le tour du monde. Les gens ont beaucoup apprécié et c'est grâce à ce court-métrage que j'ai connu cet homme. Il est arrivé au pays, il m'a appelé, il m'a dit « J'ai regardé l'un de tes courts-métrages, j'ai ri depuis deux mois, il ne fait que rire. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? » Je rappelle qu'en ce moment, le monsieur avait une mauvaise réputation de certains cinéastes parce que tout le monde le sabotait, on le traitait de malhonnête et tout. Et quand j'ai commencé à collaborer avec ce monsieur, on ne m'a pas dit quoi. « Tu ne connais pas ce monsieur? » « Oh, on l'appelait à l'époque, le goros. » « Il va faire ci, il est ci. » J'ai dit « Ah, je vais aussi voir. » Parce qu'il ne suffit pas seulement de comprendre ce que les auteurs racontent. Il faut parfois vivre. C'est comme ça que je m'engage avec le monsieur. Il diffusait mes web-series sur sa chaîne YouTube, VouréTV. Ça a commencé à marcher à un moment, ça ne donnait plus. Si on a réfléchi ensemble, il m'a dit « Est-ce que tu ne peux pas donc créer un autre concept du genre, comme tu vois par exemple, tel, 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 tel fait les collages et tu es trop bon en montage vidéo, tu as tout le matériel. Est-ce que tu ne peux pas essayer? » C'est comme ça qu'on engage et s'apprend. C'est lui qui m'a orienté dans tout ce que vous voyez, que je fais sur Internet, que je manipule mes pages, je gère mes pages, je fais tout, 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 tout. C'est grâce à lui. Gérer YouTube, tout, 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 tout. C'est grâce à lui. Il m'a orienté, il m'a beaucoup soutenu. Il m'a ouvert les yeux en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et il m'a aussi, grâce à lui, j'ai échappé à beaucoup de, comment dirais-je, tentations, du genre « wich ». Quand il dit « wich », vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu, qui ont voulu me détourner. Et c'est lui, chaque fois, quand quelqu'un me contactait pour tel, 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 tel projet, je lui disais « boss », voilà, voilà, il m'a dit « fais attention ». Ça, c'est la sorcellerie. Évite ceci, évite cela. Aujourd'hui, je suis fier de lui parce que je suis devenu franco le mignon. Même mes contrats de mariage que je gagne aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à lui parce que beaucoup me donnent les contrats, beaucoup me donnent les marchés parce qu'ils m'ont connu sur les réseaux sociaux. Si j'ai eu un nom sur les réseaux sociaux, je vous assure, c'est grâce à ce monsieur. Je lui dois beaucoup de respect. J'ai deux entreprises. Aujourd'hui, j'ai connu ce monsieur. Je n'avais qu'un petit studio photo à soi. J'ai grandi. Grâce à mes revenus et à mes petits marchés que je gagnais également, mes petits, je n'appelle pas ça contrat. Comment on appelle encore ça? Les placements de produits que je gagnais. J'ai grandi un peu, un peu, un peu. J'ai un studio VIP aujourd'hui à Angusso. J'ai un laboratoire avec nous. Je dirais 80% de mes réalisations, c'est grâce à ce monsieur. Quand je dis grâce à lui, ça veut dire, c'est lui qui m'a orienté comment découvrir Facebook, YouTube, créer des contenus, gagner de l'argent grâce à cette nouvelle formule. Comment dire? Grâce au digital. Ce monsieur m'a formé en tout dans le digital. C'est vrai, j'étais déjà monteur, j'étais déjà cadreur, j'avais à tout mon matériel, mais ça ne suffisait pas. Il fallait quelqu'un qui devait tenir ma main et me dire, voici comment tu peux mieux gagner ta vie. Dites merci. Même si quelqu'un vous a orienté seulement, parce que beaucoup aujourd'hui sombre, beaucoup aujourd'hui sont dans le noir, ils ont de talents, mais manque d'orientation. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui va dire, petit frère, le chemin que tu prends là n'est pas bon. Viens, je te montre un chemin. Il ne te soutient même pas financièrement. Juste t'orienter que prends plutôt ce chemin. Ça peut faire de toi un multimilliardaire. Tu lui dois tout le respect. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je dis merci à ce grand frère qui a aidé beaucoup de Camerounais. C'est vrai qu'il a aussi aidé d'autres. Il a tenu la main de plusieurs paresseux. Bon, ça n'a rien donné, mais il y a également beaucoup de jeunes grâce à lui. Aujourd'hui, ils payent le loyer. D'autres ont même construit. D'autres ont même acheté des voitures. D'autres, d'autres. Voilà. Donc, grand frère, je ne sais pas si c'est vraiment le bon moment parce que toutes mes pages sont restreintes, mais ce n'est pas l'objectif. Si tu peux écouter cette vidéo et qu'ici même 10 personnes peuvent écouter, c'est l'essentiel. je rends aussi ça public parce que je voudrais aussi que d'autres Camerounais te fassent confiance. faites confiance à ce grand homme, cet homme qui a un grand cœur, cet homme qui veut vraiment que les Camerounais sortent dans le noir et dans le bon sens. Ce n'est pas facile de nos jours de trouver des managers, de trouver des grands frères qui vont t'orienter sans te poser aucune condition. Grand, vraiment, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, ta famille, je ne sais vraiment quoi te dire, je ne sais vraiment quoi dire plus que le mot merci. Le chemin est encore long, le parcours est encore long, je le sais, mais juste ce que tu as déjà fait pour moi mérite un grand merci. Grand, avec tout le respect que je te dois, vraiment, merci encore et que Dieu te protège.